C'est ce qui représente cette image pour vous ? Cette photo représente vraiment grand pour moi. C'est l'année dernière quand je me suis converti à l'arba. Ça s'est bien passé. Franchement, c'était merveilleux. Je suis plus heureux d'être musulman. C'est dans mon cœur et ça restera. Quelle est la chose qui vous a poussé pour convertir en Islam ? Franchement, je n'ai grandi qu'avec des musulmans. Vous avez des amis en France ? À Paris, j'ai grandi qu'avec des musulmans. Ça veut dire que j'ai pratiqué ramadan. J'ai toujours été à la mosquée. Même si je n'étais pas musulman. J'étais un gars qui n'écoutait pas. Franchement, je suis fier d'être musulman et je le serai toujours. Non, je suis fier d'être musulman. Ton commentaire. Cette photo, c'est l'année dernière en demi-finale contre Shleff. Non. J'ai pas joué. J'ai pas joué, je suis resté sur le banc. Malgré toujours le sourire. Toujours le sourire, toujours le sourire. Non. Toujours. Qu'est-ce que tu as dit ? 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 La maman et la famille ? Ça, c'est ma mère, c'est ma vie. C'est à cause d'elle, je me bats tous les jours. Et mon petit frère à côté, qui a 11 ans, qui est au PSG. Avec les petits. Capitaine. Inchallah, il aura une grande carrière lui aussi. Et voilà. Inchallah. Namur ila Sura al-Muwaliyah. Cette photo, c'est... Avec beaucoup de fleurs. Cette photo, c'est le dernier match contre le Ned. J'étais élu homme du match par les supporters. Donc, ils m'ont offert ce bouquet de fleurs. Ça fait plaisir. Namur. Nazim, Asura al-Muwaliyah. Namur. Au premier acte avec Farid Kamel Arbiah. Ton commentaire, Gizlan ? Ma première signature en Algérie. C'était l'année dernière. Avec Boudherbel à côté, Harouch. Et le président Djamal. J'étais très content aussi. C'est la première fois que j'étais en Algérie. C'était ça. Non. Namur ila Sura al-Muwaliyah. Ça, c'était en Italie. Ça, c'était en Italie. Ça, c'était Inter de Milan. Match amical. J'avais 18 ans. Non. Et c'est des beaux souvenirs. Mais voilà, c'est du passé. Donc... Vous avez joué une année en Italie. Une année en Italie, oui. Avec Calcio Padova, oui. Calcio Padova, oui. À l'époque, qui était en Céribé. Oui. Et donc, quand est-ce qu'il y a encore une année en Italie ? Oui. Ça, c'est... Ouais. C'est le 37 juif après le match. C'était l'année dernière, un match amical. Avec mon ami à Boudherbel. On rattraperait la prière. Non. Toujours prier, toujours. Non. C'est votre deuxième famille, là. Vous êtes en Algérie, vous êtes avec votre deuxième famille. Bien sûr, bien sûr. Franchement, je suis... Bah, d'ailleurs, j'étais... D'ailleurs, j'étais surpris. Franchement, j'étais surpris. Parce qu'en France, tout ce qui se dit, le racisme, les Algériens. Alors que moi, j'ai... Même mon entourage en France, c'est que les Algériens, les Marocains. Et franchement, j'étais surpris. Et franchement, je suis heureux. Je suis heureux d'être ici. Comment voulez-vous qu'un Algérien soit raciste ? Et nous, on est victime du racisme. On ne pourra pas. On est des Africains, nous. Bien sûr, bien sûr. Mais en France, il y a toujours des images. Il faut retenir une chose aussi du bon football algérien. C'est que voilà, l'hamdoulilah, on a maintenant un frère. Bien sûr. Pas qu'un footballeur, un bon footballeur qui apporte de la joie au public du RCA. Mais aussi un frère musulman qui est venu, qui s'est converti. Inchallah. Il apportera beaucoup de bien. Inchallah. On aura beaucoup plus d'exemples comme Giseland. Mais voilà. Ça, c'est le bon côté du football d'Algérien aussi. On ne sait pas faire que du football même. On peut reconvertir des chrétiens à l'Islam. Et vous avez déjà marqué 6 buts dans 6 matchs. Quel est ton objectif durant cette saison ? Je ne vais pas donner un chiffre exact. Mais franchement, moi je me connais. Inchallah. Je continue à marquer plusieurs buts. Et on va voir comment ça se passe. J'espère qu'il n'y aura pas de blessures. Parce qu'il y a juste ça qui peut arrêter mon élan. Donc Inchallah. Je vais continuer sur ma lancée.